Aujourd'hui, le premier défi va te permettre d'augmenter ta moyenne cet été. Va te permettre de prendre en force et en puissance, de te sentir prêt à saisir toute opportunité de faire du sport, ce qui va engendrer un cercle vertueux. Ce défi va te permettre de faire du sport plus régulièrement, quasiment tous les jours, en très peu de temps, sans matériel, et d'augmenter ta force et ta puissance. Alors, prêt pour ce premier défi ? Allez, c'est parti pour 5 minutes de renforcement. Tu peux mettre sur pause cette vidéo, tu te prépares. En fait, il n'y a rien à faire. On le fait ensemble tout de suite. Alors, pour s'échauffer, on va simplement écarter les jambes. Ok, voilà, tac. On va aller sur la droite, lever les mains, on revient au milieu, on revient au centre. Allez, un petit échauffement. En 5 minutes, on n'a pas le temps. On essaie de faire court et intensif, mais on ne va pas se massacrer pour autant. D'accord ? Donc là, on renforce bien les jambes, mais aussi les stabilisateurs de hanche, les cyclistes, on en a besoin. D'accord ? Voilà. Allez, tac. Voilà. On va faire un petit squat assisté. Pour l'échauffement, c'est bien. On va prendre une chaise, n'importe quoi, un banc, d'accord ? Et en fait, je fais un squat, j'écarte bien les hanches. Si vous avez des problèmes de genoux, écartez les hanches. Je descends mes fesses, je remonte. D'accord ? Le dos est bien droit, je descends les fesses en arrière. Allez, on y va. Hop, on met un peu de tonicité pour se réveiller et pour que ça marche. Go, go, go. Le dos bien droit, les fesses en arrière. Donc le squat, c'est par définition l'exercice le plus efficace pour les cyclistes. OK ? Pas besoin de descendre beaucoup plus bas que ce qu'on appelle un demi-squat. C'est-à-dire les jambes à 90 degrés parallèles au sol. Voilà. Allez, OK. Je me mets au sol, on va faire un exercice de gainage qui renforce aussi tout l'arrière du dos. OK ? Je lève la main droite tendue et je tends la jambe gauche en arrière. Hop. Ce qui va être efficace, ça va être vraiment de gainer quand je suis ici tout le dos. Et ça, ça renforce tout le dos quand on a mal au dos avec la position du cycliste qui est vraiment recroquevillée sur elle-même. Là, on ouvre un maximum. J'inspire. Je me suis mis un peu coincé entre deux trucs. Je vais prendre le fauteuil, je vais le virer. Vous voyez, c'est vraiment... J'ai voulu faire comme si vous étiez à la maison avec moi. D'accord ? Allez. Maintenant, on va s'allonger. Enfin, hop. Alors, en position pompe. OK ? Je plie un peu les jambes et je lève mes fesses. Je tends au maximum. Je tire en arrière. Je reviens en position pompe. Je reviens en position pompe. OK ? Je descends. Je me relève. Je redescends. Je relève les fesses en l'air de manière tonique. Et je ramène les jambes. Hop. Je me relève. J'inspire. Je souffle. Allez. La marche de l'ours. D'accord ? Je me remets en position pompe. Je pompe. Ah ! Je me relève. Ah ! Et maintenant, je me relève en position pompe. Les fesses en l'air. OK ? Et je reviens les fesses en arrière. Vous voyez ? Ça, c'est un exercice qui fait... Alors, pour ceux qui veulent mettre un peu plus tonicité, quand je me relève, explosion. D'accord ? Je vais gagner tout le corps. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Comme ça, on gagne beaucoup plus de force. Cobra. Je me relève. Les fesses en l'air. OK ? Et je ramène. Voilà. Ah ! Hop ! Et un petit sort tonique. Voilà. Allez. Là, ça commence à bien chauffer. Hop ! Le fait de descendre, on retient bien, comme ça. OK ? Hop ! Je me calme sur l'arrière. Évidemment, vous avez compris que là, c'est l'inverse de la position du cycliste qui est tout voûté. OK ? Hop ! Je lève les fesses. Je tends. Et je ramène les bras. Je peux vous dire que moi, ça commence à chauffer. OK. Maintenant, l'exercice central. D'accord ? Le cœur de cette vidéo, ça va être de muscler les jambes. Il ne nous reste que quelques secondes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, c'est des fentes. Allez. 30 secondes de fente. Alors, le but, c'est je balance mon pied loin. Je vais poser le genou. OK ? Et j'essaie de faire ça tout en maîtrise, avec l'équilibre. L'avantage des fentes, c'est qu'on muscle les jambes, mais on a un gainage complet. OK ? Si je ne veux pas être tout déstabilisé. Voilà. Je descends doucement. Allez-y doucement. Là, plus vous allez doucement, plus vous travaillez la force, plus vous avez... Les muscles profonds qui sont renforcés. Et c'est ça qu'on cherche par un exercice. Toc ! 5 minutes. Je n'avais pas le temps aujourd'hui. Je fais 5 minutes. J'ai la caisse. Je me sens tonique. Ce défi t'a plu ? Mets-le en place maintenant. Et chaque jour, jusqu'à la fin du mois de décembre, tu verras un changement radical dans ton niveau pour atteindre tes objectifs. Allez, pense à liker et partager. Laisse-moi un commentaire. Ceux qui ont partagé et laissé un commentaire pourront participer à un tirage au sort pour gagner une séance de coaching avec moi en direct.